Dans les années 90, début 2000, quand on voyait venir l'avenir, on pouvait appréhender, on pouvait avoir des craintes, on pouvait les projeter, ainsi de suite. Et depuis quelques années, je fais partie de ceux qui ont peur dans leur chair. On a peur maintenant. Avec le plan Nord, avec l'exploitation de l'île d'Anticosti, avec ce rapport qu'on assiste depuis des années en Abitibi, avec maintenant le code minier québécois, qui est un code minier d'inspiration coloniale, qui nous montre toute sa puissance dans les régions où on peut exploiter le gaz, ainsi de suite. Et surtout avec le plan Nord, j'ai vraiment insisté sur ce point, on voit qu'on est en train de transformer le Québec en une zone franche. Depuis plus d'un an, je parcours le Québec, le Canada, l'Europe, pour mettre en place le contour de ce nouvel espace. J'étudie le phénomène dans d'autres régions du monde, mais quand je vois le plan Nord, c'est une zone franche comme il y en a jamais, comme il y en a ailleurs. Les conséquences ne sont pas les mêmes exactement, mais elles sont très graves. Mais cette exploitation effrénée a un prix. Plus de 345 000 laissés à l'abandon, rien qu'au Québec. Et sur ces sites désaffectés, l'acidité, l'arsenite, le mercure, contaminent les sols et s'infiltrent jusque dans les rivières. C'est notre territoire. C'est ouvrir le Nord québécois. Et le territoire dont je parle, il est immense. À la tête d'une des plus importantes organisations environnementales du Québec, Christian Simard veut me montrer les dégâts causés par les mines. Christian, on ne peut pas croire qu'on est ici, au milieu de la forêt canadienne. C'est un spectacle de désert, de fin du monde presque. Il n'y a plus de vie. Non, c'est ça. Pourtant, on est en pleine forêt boréale, mais c'est le fruit de l'activité minière, qui est une activité très importante au Canada et au Québec. Et malheureusement, on a exploité des mines sans se préoccuper où on mettait les déchets. Mon rêve, moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que ceux et celles qui cherchent comment construire l'avenir puissent se tourner vers le Québec et dire « faisons comme le Québec. Ouvrons-nous comme le Québec a fait. » Un investisseur qui arrive à Montréal, il a sa disposition quatre universités, deux aéroports, un système de justice qui lui permet de l'accumulation quasiment illimitée des capitaux, je veux dire, un système routier, un personnel formé, ainsi de suite. On va subventionner ses emplois, on va lui forner l'électricité, ainsi de suite. Donc, il a accès aux ressources publiques pour les faits de son enrichissement personnel et le profit de cette activité sera consigné dans des paris fiscaux là où il n'y a pas d'impôt et il n'aura pas payé son dû. Ouvrons-nous comme le Québec a fait. Créons un nouvel espace comme les Québécois ont su le faire pour l'avenir de leur nation. C'est le rêve que nous allons défendre. Comment on a pu en arriver là? Parce qu'il y a un certain laxisme. Les compagnies minières promettent des emplois, veulent des profits, ça dure 10 ou 15 ans, le prix de l'or, le prix des minéraux fluctue et après ça, on a fait les profits, on s'en va. Et bon, pression chez les politiciens, on est loin des villes, loin des citoyens parfois, on cache un peu tout ça et on recommence avec une autre mine et une autre mine et une autre mine et nous laisse sans l'or, sans les minéraux, mais avec énormément de déchets et après il faut passer le balai, il faut nettoyer. Il y a un dumping réglementaire, fiscal, législatif, politique qui entraîne les États traditionnels dans une concurrence contre des micro-États comme les Bermudes qui n'ont aucune mission sociale à remplir. Voilà pour nous ce plan pour l'avenir du Québec. Et le plan Nord entre en plein dans ses logiques. Et là où je suis moi aussi admiratif du mouvement étudiant, c'est qu'il a compris ça. On ne se tournera pas vers le gouvernement, on va directement aller au quartier des affaires lorsqu'on comprend que le souverain est là. Le gouvernement a décidé de perdre le Nord pour des diamants, de l'argent et de l'or. Ils prétendent vivre dans un pays libre, mais ils ignorent que la nature est notre parfait équilibre. Trop de consommation pour des biens matériels, on est en train de perdre le Nord et les enjeux sont réels. Vous profitez de la terre pour vos propres envies, sans même réaliser qu'elles nous mettent y en vie. Vous voulez profiter pour une seule génération, mais c'est de taire nos risques, toute une population. Vous voulez déraciner tout le Nord québécois, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Bien sûr qu'un coup de matraque, c'est pas difficile à comprendre. Bien sûr qu'une loi spéciale, c'est pas difficile à comprendre. Bien sûr que le pouvoir aujourd'hui se manifeste clairement. C'est pas une grammaire très difficile. Il reste qu'il tente de circonscrire la population, à commencer par les étudiants, dans des faux débats. Celui de la juste part, par exemple, qui fonctionne très bien. Et là, le travail des étudiants et de tous ceux qui ont à cœur l'état de droit et le bien public, consiste à resituer cette question-là par rapport à un pouvoir qui se dessine autrement que tel qu'il se montre dans l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, au fond, ce pouvoir qui se montre sous un certain jour, avec un certain programme, avec certaines lois, avec certaines visées, bien qu'elles soient très claires, n'est qu'une partie du problème et le reste est dans l'ombre et on va aller le nommer. T'inquiète, j'ai compris, c'est une question business. Faut gouverner un territoire rempli de richesses. Faut surtout pas me faire croire que cette terre vous appartient. C'est plutôt grâce à elle qu'on respire chaque matin. Je représente mon peuple à travers l'art. Et je vous annonce de leur part que le peuple en a marre. Mais on connaît vos politiques, des êtres obsédés. Là où il reste un peu d'air frais, vous devez le posséder. Vous faites même basculer notre chaîne alimentaire. Assez bien au chaud sur la colline parlementaire. Vous pensez refaire le monde avec vos projets de loi. Mais un jour, vous comprendrez que l'argent se mange pas. Il est urgent pour nous, pour tous les Québécois, d'ouvrir l'avenir pour les jeunes des Premières Nations et des Inuits. Ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux. Dans ma communauté, les femmes se sont levées debout justement pour défendre nos droits, défendre le territoire. Parce que nos jeunes, ils l'expriment là. Ils veulent protéger le territoire. Puis moi, je me suis posé la question, pourquoi ces jeunes-là veulent le protéger? La réponse, elle est simple. Parce qu'ils veulent se réapproprier leur mode de vie. Ils espirent au haut et fort, non au flamant. J'ai vu sur cette terre les plus belles rivières. Mais à cause de vos mines, les poissons, le cancer. Nos ressources naturelles s'épuisent rapidement. Tout ça pour aller vivre près les tours de ciment. Les rivières sèchent, les arbres tombent. Les avares se réjouissent car le dollar monte. Les esclaves de l'argent n'auront rien dans leur tombe. On fait tous des erreurs, mais à leur place j'aurais honte. On sera tous concernés quand la terre sonnera son heure. Je veux juste vous rappeler que vous commettez une grave erreur. Je suis honnête avec vous. Votre politique me déçoit. Mais un jour, vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Le Québec va développer. Mais il doit aussi sauvegarder, protéger, restaurer. Jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de cris ces dernières années. Mais on les a, on est parvenus, on est parvenus à isoler les critères souvent. Mais si vous prenez, aujourd'hui, seulement aux États-Unis, il y a un déficit commercial inouï. Il y a un déficit budgétaire vertigineux. Le dollar est surévalué. Il y a des crises environnementales de près aux années. Je ne parle pas de la question pétrolière. Et on a de plus en plus, dans les appareils politiques, littéralement des fous qui se présentent. Le salon du plan d'or que nous allons ouvrir aujourd'hui, qui est déjà très populaire. Les gens courent de partout pour entrer. C'est une occasion. C'est une occasion, notamment, pour les chercheurs d'emploi. Alors, à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi. Dans le Nord, autant que possible. En espérant. Ce qui va tous nous permettre de continuer à travailler fort. Il n'y a pas à craindre une crise. On est dans quelque chose qui est très sur le plan. Sur cette terre, il y a des gens remplis de sagesse. Enfermés dans vos réserves, prisonniers de vos gestes. Qui protègent ce territoire depuis la nuit des temps. Parce qu'on habite cette terre depuis plus de dix mille ans. Avez-vous pensé aux gens qui habitent ces forêts ? Vous avez mal calculé l'impact de votre projet. Cette terre est fragile, sauvage et édème. Aussi riche et fertile qu'une terre africaine. On ne peut la posséder. Cette terre nous a élevés. On doit la protéger, elle est maire de l'humanité. Le plan Nord repose sur une génération. Je m'y oppose au nom de toute la nation. En avant ! En avant ! C'est le rêve que nous allons déparer. Voilà pour nous. La question du pouvoir politique a été importante. Il y aura des élections bientôt. C'est important de savoir si investir, ainsi de suite. Mais au-delà de cela, parce que ce n'est pas la fin, c'est de savoir quelle forme politique développer. Parce que là, l'État, dans sa structure constituée, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on ne suffit pas. Quelle forme, imaginez quelle forme pensée pour s'opposer à une finance et à une industrie devenue mondialement souveraine. Ce qu'on appelle la planète financière. Quand vous aurez coupé tous les arbres, pollué tous les rivières, quand vous aurez tué tous les animaux, peut-être comprendrez-vous que leur chambre ne se mange pas. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Université de l'Université d'Ottawa. Merci pour l'écrivain.